Module numéro deux. Venez en Vajrasan, assis sur les talons, les genoux joints. Positionnez le bassin pour avoir votre cambrure en bas du dos. Croisez les doigts, inspirez, allongez bien les bras, regardez devant vous, respirez profondément. Puis expirez, relâchez bien les épaules, changez le croisement des doigts, on y retourne. Allongez bien les bras, ramenez un coudeur vers l'autre, les mains bien ouvertes, poussez les mains vers le plafond, gardez les épaules basses. Expire. Séparez les genoux, gardez les orteils joints. Pour Adon, Vajrasan, roulez le bassin. Faites bien rouler le bassin. Le dos reste plat, voire creusé, et vous continuez à faire rouler le bassin. Si le bassin ne veut pas rouler, soulevez un peu les fesses, et vous gagnerez en mobilité dans les hanches. Allongez les bras, allongez les aisselles, gardez les épaules à leur place. Passons la domoucage à Nassar. En Adon, Vajrasan, Asana, étirez une seule jambe à la fois. Changez. À nouveau la première. Faites bien monter la base de la fesse. Les deux jambes ensemble. Marchez vers les mains, Othanasan, pieds écartés, largeur du tapis. Gardez le dos à plat. Ne cherchez pas à descendre complètement. Recherchez l'allongement, esquiux jambiers, base des fesses vers le plafond, le bassin roule vers l'avant. Bonsoir. Bonsoir. La clé. Mois-titrage écarte. Soir. 1 une jambe après l'autre changez les deux jambes ensemble puis Urdhvamika allongez bien les jambes, montez le dos Urdhvamika une jambe après l'autre changez les deux jambes Urdhvamika Allongez le dos une jambe l'autre les deux jambes Urdhvamika puis venez à genoux vous positionnez sur les orteils on a vu ça dans une vidéo que vous pouvez retrouver si vous avez les genoux fragiles mettez une épaisseur sur les genoux comme une couverture par exemple vous venez mettre un pied droit en avant on recherche l'étirement du psoas si votre dos est fragile penchez-vous un peu en avant puis revenez sur les orteils l'autre jambe l'autre jambe revenez sur les orteils calignez bien les genoux pour que les pieds soient la même distance puis asseyez-vous sur les talons sur les talons roulez suffisamment le bassin pour avoir votre cambrure en bas du dos puis torsion tournez à partir de la taille vers la droite une main, main gauche à l'extérieur du genou droit la main droite passe derrière si vous n'arrivez pas à poser la main au sol prenez un support comme une brique pour poser la main qu'on pourrait désire ou en éter celle-ci se passe par la main droite pour vous abonner à la main droite Expirez, revenez, puis en expirant, allez vers la gauche, la main droite à l'extérieur du genou gauche, la main gauche passe derrière, sans forcer, il n'y a rien à forcer, tournez tranquillement à partir de l'attaque, regard à l'horizontale, ou légèrement vers le bas. J'ai rien à forcer. Deuxième série, étirez, changez le croisement. Expirez, adho mukha berasana, rotation des bassins. Allongez bien les bras. Une jambe après l'autre. Changez. Les deux jambes. Montez bien la base des fesses, étirez l'esquio-jambier, pressez les quadriceps, relâchez les trapèzes, la tête. Allongez les bras et les aisselles. Allongez, allongez. Marchez vers les mantanasas, puis écartez. Le doigt plat. Le doigt plat. Ceux qui ont des facilités peuvent laisser descendre. Mais attention, en cas de fragilité du dos, ne descendez pas complètement. La respiration est dorsale, latérale dorsale. Relâchez complètement l'abdomen. Vous pouvez même absorber l'abdomen vers la colonne. Relâchez bien la tête, visage passif, les yeux passifs, la langue et les mâchoires détendues. A nouveau, posez les mains au sol. Adomokash venasana. Une jambe après l'autre. Changez. Les deux jambes. Quand vous allongez les bras et les aisselles, relâchez les trapèzes. Ne durcissez pas cette zone entre les épaules et les cervicales. Urdhva Mukha. Inspire. Expire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Puis reposez, placez-vous sur les orteils, on reste un peu. Puis avancez la jambe droite, étirement en psoas. Donc on avance le bassin, si vous ne sentez pas d'étirement, il faut continuer à avancer le bassin en pliant la jambe avant. Vous avancez suffisamment le bassin pour avoir cet étir dans l'aide profonde. Et vous restez un peu. Revenez les genoux à la même hauteur, toujours sur les orteils. Puis jambes au coche devant. Et on avance le bassin jusqu'à avoir cet étirement dans l'aide profonde. Vous le sentirez aussi certainement dans la cuisse. Et on reste. Vous allongez les pieds. Positionnez correctement le bassin pour avoir la cambrouilleur en bas du dos. Torsion vers la droite. ... ... ... Merci. On va venir en expirant, côté gauche, en expirant. On va venir en expirant. On va venir en expirant. Et on va venir. On va donc aller au sein de rouler le bassin. Allongez bien les bras, déposez la tête sur un support au sol. Respiration latérale dorsale, le ventre détendu, le visage détendu. Mâchoire aux langues, les yeux passifs. On va venir en expirant. 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 On va venir en expirants. On va venir en expirant. Sous-titrage ST' 501